Salut tout le monde, c'est Sandria. Aujourd'hui j'ai partagé avec vous 10 conseils et 10 choses que vous pouvez faire pour donner l'impression à vos yeux qu'ils sont beaucoup plus grands, plus ouverts, plus frais et donc vous donner un regard plus hypnotisé. On va commencer tout de suite avec le premier point qui est l'un des points les plus importants. Vous devez faire très attention que tout le contour de votre oeil est nickel, c'est-à-dire bien neutraliser toute la partie de votre contour d'oeil et donc cacher, camoufler les cernes. J'ai une vidéo que j'ai postée il n'y a pas très longtemps sur comment camoufler les cernes. Vous pouvez tout de suite cliquer ici sur le petit encadré et donc ça va vous amener directement à cette vidéo ou même si jamais vous voulez attendre à la fin de la vidéo, le lien sera posté dans la partie plus d'informations. Une fois que vous savez comment est-ce que vous pouvez camoufler vos cernes, on peut tout de suite continuer et passer à la deuxième étape. Faire très attention de ne pas appliquer une couleur foncée sur votre muque. Donc surtout celle du bas, celle du haut va donner l'impression que vos cils sont beaucoup plus épais mais celle du bas en fait va donner l'impression que votre oeil est beaucoup plus petit vu que le noir est une couleur foncée et que toutes les couleurs foncées rétractent et rapeticisent. Ce qui nous amène à notre troisième point c'est échanger votre noir pour du blanc. Le blanc va au contraire vu que c'est l'opposé du noir, complètement ouvrir, rafraîchir votre oeil et va lui donner l'impression qu'il est beaucoup plus grand et beaucoup plus important donc et du coup on va flasher tout de suite sur vos yeux parce qu'ils paraissent tellement plus grands et tellement plus captivants. Donc échangez votre noir avec du blanc comme moi j'ai fait. Quatrièmement et toujours avec les couleurs, faisons très attention à où on place nos couleurs. Toutes les couleurs foncées doivent toujours se retrouver vers l'extérieur et toutes les couleurs plus claires doivent se trouver plus vers l'intérieur. Donc si jamais vous avez décidé d'appliquer une couleur foncée là à l'intérieur de votre oeil comme moi je suis en train de faire ici, vous allez voir que votre oeil va paraître beaucoup plus fatigué et beaucoup plus petit. Donc à l'inverse, appliquez une couleur très claire ici et même j'aime mieux presque dire très claire et aussi avec un satin ce qui va aider aussi de donner l'impression que votre oeil est beaucoup plus grand et beaucoup plus frais. Et donc je vais appliquer ici à l'intérieur une couleur beaucoup plus claire et les couleurs plus foncées vont aller à l'extérieur ce qui va encore plus donner l'impression que mon oeil est beaucoup plus grand, beaucoup plus large et je préfère même privilégier tout ce qui est la couleur la plus foncée va se placer donc dans le creux de ma paupière et toujours vers l'extérieur comme je viens de vous expliquer. Cinquième point et c'est sûrement celui qui va vous intéresser le plus, c'est jouer avec les couleurs en rapport avec les couleurs de nos yeux. Si jamais vous avez les yeux bleus, vous voulez privilégier les marrons et les dorés. Les marrons mat et donc les dorés plus satinés parce que vous avez déjà des yeux bleus qui normalement sortent déjà beaucoup plus facilement que des yeux marrons donc on veut rester dans des couleurs un peu plus neutres pour qu'on ne flashe pas sur votre maquillage mais sur vos yeux donc des dorés un peu plus satins et des marrons assez mat. Si jamais vous avez les yeux marrons, optez tout de suite pour toutes les couleurs beaucoup plus chaudes genre dorés, cuivrés et les marrons très chauds, chocolat. Et je vous dirais même, optez pour tout ce qui est satin et paillettes. Donc tout ce qui est ces couleurs qui n'ont pas un fini mat, donc si jamais votre fer à paupières n'a pas un fini mat, ça va aider à vraiment donner l'impression que vos yeux sont beaucoup plus intéressants vu que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont les yeux marrons, qui pensent que leurs yeux sont vraiment très ennuyants, il n'y a rien de spécial avec cette couleur-là. C'est pas vrai, vous n'avez juste pas choisi la bonne couleur de maquillage. Donc restez dans les tons très chauds et dans tout ce qui est un peu plus satiné et pailleté. Et maintenant pour les yeux verts, et moi c'est ce que j'ai, on veut toujours rester dans les tons froids. Ça va vraiment aider à amplifier donc la couleur du vert et la faire ressortir. Moi personnellement, je ne suis pas une fan du violet sur mes yeux, mais si jamais vous, ça ne vous dérange pas, je vous conseille de rester donc dans tout ce qui est satin, paillettes aussi. Les couleurs mat vont vous donner un effet beaucoup plus fatigué si jamais vous avez les yeux verts. Donc restez plus dans les couleurs foncées du violet et aussi dans les finis qui sont beaucoup plus satins et pailletés, ce qui va faire ressortir vos yeux beaucoup plus. Ou alors vous pouvez même opter pour des gris. Maintenant que je vous ai mentionné ça, j'ai vraiment envie de vous dire que moi personnellement, je ne pense pas qu'il y ait de règles pour les couleurs des yeux et les couleurs du maquillage. Oui, il y a des choses qui vont mieux à certaines personnes, mais ça ne veut pas dire que tout le monde devrait porter du marron parce qu'on a les yeux bleus, ou tout le monde devrait porter du gris ou du verre parce que vous avez les yeux verts. Je trouve que c'est stupide. J'aimerais mieux que vous regardiez plus avec toutes les couleurs que vous avez. Essayez sur vous-même et regardez est-ce que ça, ça fait ressortir mes yeux ? Est-ce que ça, ça ne fait pas ressortir mes yeux ? Parce qu'il n'y a pas juste bleu, marron, vert. Il y a vraiment tous les entres. Et du coup, en fait, on peut jouer avec beaucoup de différentes couleurs et trouver même d'autres couleurs qui peut-être embellissent plus la couleur de nos yeux et que logiquement, ça ne serait pas censé faire ça selon la théorie. Mais le maquillage, ce n'est pas que la théorie, c'est aussi en fait de l'invention, de la pratique et de voir ce qui fonctionne plus avec votre couleur des yeux. Pour finir avec tout ce qui est fard à paupières, si jamais vous aimez bien les maquillages qui sont beaucoup plus foncés et que je viens à peine de vous dire de ne pas appliquer de noir ou de couleur foncée sur votre muqueuse, ce que vous pouvez faire, c'est l'appliquer juste en dessous de vos cils et ça va aider encore plus à donner l'impression que vos yeux sont encore plus ouverts vu qu'on applique la couleur en fait sous les cils et qu'il y a le blanc qui est déjà appliqué sur la muqueuse. Donc ça va vraiment aider les yeux à paraître beaucoup plus grands et paraître aussi beaucoup plus hypnotisant parce qu'on a appliqué une couleur un peu plus foncée sous les cils. Huitième point, c'est utiliser un recourve-cil. Je vais vous montrer sur mon côté gauche. Ici, je vais courber mes cils et sur le côté droit, je ne vais pas les courber. Vous allez voir à quel point est-ce que mes cils ont l'air beaucoup plus long parce qu'on les a recourbés et du coup, ça va aider encore plus à ouvrir les yeux. Donc c'est une des choses que moi personnellement, je ne manque pas de faire tous les jours. Et on m'a déjà posé cette question-là, si jamais vous faites bien la technique, si jamais vous faites attention à ce que vous êtes en train de faire, non, recourber vos cils ne va pas abîmer vos cils parce qu'on n'appuie pas comme une cinglée non plus, qu'il y a une partie de silicone ici qui protège vos cils et que comme je vous l'ai dit, on n'appuie pas comme une malade. Moi, je recoupe mes cils tous les jours depuis des années et vous voyez que mes cils sont impeccables. En avant-dernier, c'est bien choisir son mascara. Vous voulez jouer avec tout ce qui est texture. Il y a des mascaras qui sont plus ou moins liquides. Donc si jamais vous avez les cils qui sont un peu plus épais, peut-être que c'est mieux d'utiliser un liquide ou c'est peut-être mieux d'utiliser un plus épais si jamais vous avez les cils beaucoup plus fins, beaucoup plus petits. Donc jouer un peu avec les différents mascaras qu'il y a, je ne pense pas qu'il y ait un mascara génial pour tous les cils parce que les cils de tout le monde sont complètement différents. Moi, personnellement, au cas où si jamais vous le demandez, j'utilise le Volume Miriam Lashes de L'Oréal. Donc il ressemble à ceci. C'est mon mascara préféré et je trouve qu'il est formidable. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il va aller pour tout le monde. Donc essayez vraiment. Si jamais vous avez déjà un mascara que vous trouvez formidable, pas besoin de changer. Et donc le dernier point, c'est aussi marquer du mascara sur vos cils inférieurs et ça va aider encore une fois à leur donner l'impression qu'ils sont beaucoup plus longs et donc agrandir et ouvrir vos yeux. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile. Je vous verrai vendredi dans ma prochaine vidéo où est-ce que je vous montrerai quelques tenues que vous pouvez porter donc pour ce printemps. Et donc voilà, je vous verrai plus tard. Bye !